Salutations les Watchers ! C'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va insuffler un peu de magie dans nos vies avec l'une des sorcières de la saga, Edea. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Edea Kramer est une antagoniste et un personnage jouable temporairement de Final Fantasy VIII. C'est une femme mystérieuse nommée ambassadrice de Galbadia et une sorcière au pouvoir mystique. Edea est raffinée et distinguée, très particulièrement évident lors de sa possession lorsque Ultimecia utilise la sophistication et la beauté physique d'Edea pour séduire ses ennemis. Elle a de longs cheveux noirs et des yeux verts qui sont jaunes dorés lorsqu'elle est possédée par Ultimecia. Normalement, elle porte une modeste robe noire avec des petits bijoux mais lorsqu'elle est possédée, Edea porte une robe violette moulante avec un décolleté plongeant et des plumes autour du col, une coiffe ornée de bijoux et un cadre métallique en demi-cercle sur son dos avec deux longues bandes de tissu transparente qui pendent de chaque côté. Le demi-cercle métallique tenant la cape d'Edea est similaire à celui porté par Brissam dans Final Fantasy VI. Il n'apparaît que pendant les scènes et les batailles et n'est pas présent sur son modèle d'exploration. Avant de révéler son visage lors du défilé, Edea porte un masque rouge pour dissimuler son identité. Ses longs cheveux sont magiquement raccourcis ou cachés sous son couvre-chef comme on le voit pendant la cinématique. Lors de gros plans sur son visage, pendant les cinématiques, des lignes blanches peuvent être observées s'étendant du coin de l'œil et de la joue. Lors de sa première introduction, Edea est possédée par Ultimecia, une sorcière du futur et est ainsi dépeinte comme une sadique vaniteuse, avide de pouvoir et sans remords. Toutes les traces de sa personnalité autrefois gentille et aimante sont purgées par la possession pour être remplacées par les désirs d'Ultimecia. Bien qu'elle ait souffert de son statut de sorcière depuis l'âge de 5 ans, elle n'en veut pas au monde pour les préjugés qu'elle a subis. Elle consacre sa vie à aider les autres en se concentrant sur les enfants dont elle s'occupe dans son orphelinat. Quand elle avait 5 ans, Edea a reçu des pouvoirs de sorcière d'une sorcière inconnue. Des années plus tard, elle a épousé Sid Kramer qui savait qu'elle était une sorcière. Elle s'occupe par la suite d'un orphelinat pour les orphelins de la guerre des sorcières sur le continent Centra, les orphelins se référant à Edea comme gouvernante. Lorsque Laguna Loire s'est lancé à la recherche de sa belle-fille disparue, Elon, il a visité l'orphelinat, interrogeant Edea sur ce qu'elle pourrait savoir sur la façon d'entrer à Estar. Plus tard, à l'approche de la fin de la guerre des sorcières, Squall, le fils de Laguna et Rain, serait envoyé à l'orphelinat d'Edea par les habitants de Wynhill après la mort de Rain accompagné de Elon. Quand Squall avait 4 ans, Edea rencontra une sorcière mourante et un Squall adolescent venu du futur. La sorcière a été vaincue par Squall et Edea avait reçu ses pouvoirs de sorcière. Squall a parlé à Edea du Cid et de la BGU, la saluant avec le salut du Cid avant de disparaître dans le portail temporel. Edea a été frappée par cette rencontre et perplexe que Squall du futur lui ait dit que le Cid et le Garden étaient ses idées. Elle a supposé que Squall, un garçon de son orphelinat, tuerait un jour une sorcière maléfique et elle et Cid ont commencé à planifier la création du Cid et du Garden pour le préparer. Cid a quitté l'orphelinat pour chercher des sponsors car il avait besoin de financement et elle est restée à l'orphelinat avec les enfants. Elon était recherchée par le docteur Geyser des stars pour compléter ses recherches sur elle et ses pouvoirs spéciaux pour renvoyer la conscience d'une personne dans le temps. Edea a créé le Cid Blanc, un groupe d'orphelins plus âgés chargés de protéger Elon. Edea et Cid ont été définitivement séparés lorsque Cid est devenu le directeur du Garden de Balamb, sa quête étant de former des jeunes, dont Squall en tant que Cid, pour devenir assez fort pour un jour affronter la sorcière de la rencontre d'Edea. Edea était le capitaine du navire des Cid Blancs, qui abritait les autres orphelins et Elon. Et le navire est devenu une sorte d'orphelinat à part entière. 12 ans après l'achèvement de la BGU, Ultimecia possédait Edea. On ne sait pas si Edea a quitté le navire avant ou après être possédé, mais le Cid Blanc et d'autres orphelins ont rapidement voyagé vers la BGU, peut-être pour dire à Cid ce qui s'était passé. Ultimecia a utilisé le corps et le nom d'Edea comme un vaisseau pour s'emparer du pouvoir sur la planète, afin d'utiliser les ressources qu'elle rassemblerait pour traquer Elon pour pouvoir utiliser son pouvoir. Au fil du temps, les Galbadiens pensaient qu'Edea était la sorcière qui avait hérité des pouvoirs de la sorcière Adèle. Ultimecia veut mobiliser l'armée galbadienne pour retrouver Elon, mais pour ce faire, elle doit prendre le contrôle de Galbadia et s'allie au président d'Eling. Au cours d'une émission télévisée en direct destinée à la présenter au monde en tant que nouvelle ambassadrice de Galbadia, Cypher, un cadet du Cid, prend le président en otage et Ultimecia dans le corps d'Edea l'éloigne avec elle. Jugeant Cypher potentiellement utile pour elle, Ultimecia fait de Cypher un chevalier. Lors des événements de Deling City, Ultimecia tue le président Deling, survit à une tentative d'assassinat par le Cid et prend le commandement de l'armée galbadienne. Elle déclare le Cid comme son ennemi et ordonne des attaques de missiles sur Trabia et la BGU pendant qu'elle fait du GGU sa base d'opération. Alors que la BGU échappe à l'attaque de missiles en activant ses fonctions mobiles et en s'éloignant de l'endroit ciblé par les missiles, la TGU n'a pas autant de chance. Ultimecia ordonne à ses troupes de rechercher Elon avec Cypher aux commandes qui nomme ses amis Fujin et Raijin comme commandant. Squall devient le commandant de la BGU et commence la guerre contre Edea bien qu'il la connaît maintenant comme son ancienne gouvernante. Pendant la bataille, Edea tombe au combat et l'expérience de mort imminente expulse son pouvoir de sorcière qui trouve un nouvel hôte en Linoa, membre du groupe de Squall. Ultimecia possède Linoa et ordonne à Cypher de réveiller le lunatique Pandora, une arme de destruction massive estarienne, avant que Linoa ne tombe dans le coma. Cypher part pour mener à bien sa tâche et Edea reprend le contrôle de son corps et de son esprit. Tout le monde se retrouve dans l'ancien Orpholina où Edea retrouve Cypher. Edea explique ce qui lui était arrivé et le véritable objectif de Ultimecia de trouver Elon pour lancer un sort qui détruirait le monde tel qu'ils le connaissent, la compression temporelle. Edea ignore qu'elle a perdu ses pouvoirs de sorcière et c'est seulement qu'Ultimecia l'a quitté mais est incapable d'aider Linoa qui reste dans le coma. Elle aide Squall à chercher Elon en lui disant où trouver le navire des Sith Blancs et lui donne une lettre d'introduction afin que l'équipage l'accepte à bord. Edea veut s'assurer qu'Ultimecia ne la possèdera plus jamais et rejoint le groupe pour un voyage vers Estar dans l'espoir que le docteur Geyser la débarrasserait de ses pouvoirs. Elle apprend de Geyser qu'elle a abandonné par inadvertance son pouvoir de sorcière à Linoa. Avec le fardeau de son pouvoir levé, Edea retourna l'orphelinat en ruine avec son mari où elle donne un abri, des conseils et des informations générales au groupe. Après une visite à la station spatiale, le groupe retourne à la maison d'Edea avec une Linoa guérie. Le président des stars envoie un message au groupe demandant de les engager dans une mission du Sith pour vaincre Ultimecia une fois pour toutes et Edea leur souhaite bonne chance. Coal et ses amis voyagent vers le futur et tuent Ultimecia et Edea et Cid assistent aux célébrations de la victoire à la BGU. Edea apparaît comme un boss et un personnage jouable temporaire dans Final Fantasy VIII. Elle n'a pas d'arme évolutive mais possède une Limit Break, High Strike, qui lance de gros pics de glace sur la cible. Elle est contrôlable pendant la traversée du Grand Lac Salé et pendant que Lunatic Pandora attaque Estar. Elle doit être équipée de GeForce pour utiliser la magie au combat et bien qu'elle n'ait pas d'arme, elle est capable d'utiliser la commande Attaque. L'arme DDA s'appelle Known pour simuler qu'elle ne manie pas d'arme tout en la désignant dans le code du jeu. Elle n'a que 20 de force et 97 de précision et ne peut pas être améliorée. Edea a des scores élevés de magie et d'esprit et a une bonne compatibilité avec chaque GeForce. Ses HP, sa force et sa vitalité sont faibles et sa vitesse et sa chance ne sont pas exceptionnelles non plus. Lorsque Edea part de l'équipe, le jeu tente de donner ses magies aux autres membres du groupe sort par sort. Mais si tous les autres personnages ont un inventaire plein, son stock de magie est perdu. Sa pose d'introduction consiste à croiser ses bras sur sa poitrine avant de les ouvrir. Un son distinct peut être entendu avant qu'elle n'ouvre les bras. Sa pose de victoire consiste à lever les bras puis à fermer les mains et à s'incliner. Sa limit break, bien que puissante, est limitée car elle n'inflige des dégâts magiques qu'à une seule cible et sa puissance d'attaque est de 120. Cette limit break est également vue en cinématique à la fin du défilé à Dailing City où elle l'utilise sur Squall. Edea peut associer les GeForce du joueur pendant le court passage où elle est membre du groupe. Parce que sa limite est magique, l'équiper d'une GeForce qui lui permet d'augmenter sa magie est idéal pour en tirer le meilleur. Edea a la plus grande compatibilité avec les GeForce, peut-être parce qu'elle est une sorcière. Edea a d'ailleurs des valeurs de compatibilité avec les GeForce qu'elle ne peut pas équiper car débloquée après qu'elle ait quitté le groupe. Edea est combattue deux fois dans le jeu. La première fois lors du défilé et la seconde fois dans la GGU. Avant de combattre Edea pour la première fois, Squall affronte son rival Cypher seul. Après l'avoir vaincu, Linoa et Irvine arrivent pour aider Squall et Edea entrent en scène. La bataille est scénarisée et ne peut pas se terminer par un game over, mais si le joueur bat Edea, il obtient des récompenses. Lorsqu'ils affrontent Edea pour la deuxième fois, le groupe doit à nouveau vaincre Cypher avant de pouvoir la toucher. Au cours de cette deuxième confrontation, le groupe peut lui voler la GeForce Alexander. Edea possède sa propre carte triple triade et peut être défiée chez elle. C'est l'une des meilleures cartes du jeu, mais Edea est sans doute la meilleure joueuse de cartes du monde avec une IA très intelligente. La difficulté de gagner la carte est aggravée par le fait qu'elle est dans la région de Sentra qui utilise toutes les règles du jeu. La carte de Edea est l'une des trois cartes à avoir plusieurs As et elle peut être transformée en 3 Magax. De par son importance dans FF8, Edea fait de nombreuses apparitions dans les jeux de la saga. Dans Dissidia Duodécime et Dissidia NT. Dans Theaterism Final Fantasy Curtain Call et All-Star Carnival. Piktologica Final Fantasy Final Fantasy Airborne Brigade Final Fantasy Artnix Final Fantasy Record Keeper Final Fantasy Brave Exvius Final Fantasy World Wide Worlds Triple Triade en tant qu'icône sur la Pocket Station en tant qu'icône sur la Pocket Station et dans le Final Fantasy Trading Card Game en tant que carte légendaire de l'Opus 2 carte héroïque de l'Opus 2 carte rare de l'Opus 6 et carte commune de l'Opus 9 Concernant les anecdotes, trois thèmes accompagnent Edea. Succession of Witches joue lorsqu'elle apparaît comme un antagoniste notamment lors de sa première rencontre avec Cypher à Timber. Cependant, il est considéré comme le thème d'Ultimessia. Les autres thèmes s'appellent Truth et peut être entendu chez Edea et son thème de bataille est Premonition. Pour finir, le personnage d'Edea a été conçu à la base pour Final Fantasy VII et Tetsuya Nomura voulait que la conception imite le style de Yoshitaka Amano. Ce n'est que pour Final Fantasy VIII que Nomura a trouvé un moyen de l'utiliser. Voilà qui conclut cette vidéo concernant la plus puissante des gouvernantes, Edea. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, je vous conseille donc de garder un œil sur votre nourrice ou gouvernante car il existe une possibilité qu'il s'agit d'une sorcière et inutile de dire que si elle devait être possédée par des forces obscures, vous aurez fort à faire avant de pouvoir regarder le prochain épisode de L'Eclat du Cristal. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada